Nous venons de vivre dans notre famille une naissance, ma deuxième petite fille, alors quelle joie, quel bonheur intense, une naissance. Une naissance c'est toujours dans le fond un profond message d'espérance face à la vie. A Noël, célébrant le souvenir de la naissance de l'enfant Dieu qui vient de naître au cœur de notre humanité, nous célébrons ce temps si particulier où Dieu vient en quelque sorte réveiller, attiser, encourager notre espérance. Et cette année, peut-être plus que d'habitude encore, l'espérance a du travail pour se frayer un chemin jusqu'à nous, car les obstacles sont nombreux. C'est vrai que cette année, Noël ne ressemble à aucun Noël que nous avons connu. L'atmosphère est éposante, les nouvelles guerres rassurantes. Pas facile d'endosser, à l'image des bergers de la nuit de Noël, le rôle de porteur d'espérance pour le monde. Et pourtant, tel est bien, je le crois, notre vocation profonde à nous, les chrétiens, de devenir des porteurs d'espérance, des artisans d'une espérance en marche. Et oui, je pense que comme croyants, nous sommes précisément attendus sur ce terrain-là, sur celui de l'espérance. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent croire, et ils ont bien raison. Ils ne veulent surtout pas que l'Église tienne des discours moralisateurs. Il y en a eu bien trop. En revanche, ils attendent de nous qu'on leur témoigne quelque chose de l'espérance qui nous fait vivre, qui nous tient debout. Et j'aime personnellement beaucoup ce verset de la première épite de Pierre qui dit « Soyez toujours prêts à témoigner de votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Soyez toujours prêts à témoigner de votre espérance. » Or, il faut bien le constater, si notre rôle de chrétien est celui de redonner de l'espérance au monde, eh bien, nous ne sommes pas toujours à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Mais être porteur d'espérance, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas quelque chose de facile, surtout dans un monde un peu désenchanté, et surtout au sortir de cette année 2020 qui a été quand même passablement angoissante, stressante, inédite, anxiogène. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses raisons pour nourrir notre inquiétude, non seulement ce virus, mais on peut penser aussi à la fragilité de nos démocraties, à la précarité qui augmente toujours plus dans le monde, aux questions liées au réchauffement climatique qui a vraiment de quoi nous inquiéter. Alors c'est un peu comme si, alors qu'on avait toujours eu l'habitude de regarder devant, devant nous tranquillement, tout d'un coup l'avenir devient plus incertain, moins désirable. Et cela est source d'angoisse, au point du reste d'entendre souvent chez des couples dire que dans ces conditions ils ne se sentent pas prêts à avoir des enfants. Et nous avons relu tout à l'heure ce passage du prophète Jérémie. Car il y a, me semble-t-il, quelque chose d'intéressant à mettre en parallèle entre ce qui est vécu par Jérémie, le prophète, et ce que nous pouvons connaître. Jérémie vit au moment de l'écroulement du royaume de Judas et la destruction de Jérusalem qui est proche. Et il y a chez nous aussi quelque chose d'un ébranlement fort, d'un effondrement. Ce en quoi nous avons mis notre confiance, l'illusion peut-être d'une croissance sans fin, d'un monde qui va toujours vers le mieux, vers le plus, le plus facile. Eh bien, cette illusion montre ses limites aujourd'hui. Et faire ce constat un peu cinglant, c'est se retrouver un peu comme Jérémie, prophète de mauvais augure, quand il annonçait à son peuple qu'il ne servait à rien de s'accrocher coûte que coûte à ce monde qui s'effondre. Notre situation actuelle est certes bien moins tragique que celle de Jérémie, mais pas sans lien. Pour nous aussi, il y a comme une part d'innocence, d'insouciance qui s'est évaporée. Des pans de notre Jérusalem se sont comme effondrés et d'autres menaces de s'écrouler. Et la tentation est alors grande, comme pour les contemporains de Jérémie, de se tourner vers le passé et de vivre davantage, et dans l'angoisse et dans la nostalgie. De s'accrocher, en quelque sorte, au vieux monde, et de balayer la crise ou de vouloir l'effacer le plus vite possible pour recommencer comme avant, comme si de rien n'était. Sans rien apprendre ou sans rien garder de cette crise qui nous questionne profondément. Voilà donc la question vers qui nous tourner, à quoi nous raccrocher, où placer notre espérance ? Alors, si Noël tombe très mal dans le calendrier pour nos autorités et tous les infectiologues qui redoutent un rebond des contaminations à Noël dû aux fêtes de famille, si Noël tombe très mal pour nous qui avons besoin de faire le plein d'espérance avant d'attaquer 2021 et ses incertitudes. Noël, c'est un peu comme la station-service qui arrive avec soulagement quand nous roulons déjà depuis de trop nombreux kilomètres sur la réserve. C'est faire le plein d'espérance, Noël. Noël, c'est voilà l'offre qui nous est faite aujourd'hui, un plein d'espérance. Car Noël, c'est bien le temps d'une naissance, le temps de l'espérance, le temps pour croire à l'accomplissement des promesses. Mais l'espérance ne nous tombe pas dessus comme on peut gagner au loto. Heureusement du reste parce qu'on n'aurait pas souvent de l'espérance. L'espérance n'est pas non plus le fruit du hasard. Elle exige un travail, l'espérance. L'espérance n'est pas une fake news inventée pour nous rassurer à bon marché. Elle ne masque rien de la difficulté du temps présent. L'espérance est une posture, elle est un pari, elle est un travail. Comme les bergers ont dû se mettre en route la nuit de Noël, nous devons nous aussi constamment, en quelque sorte, nous remettre en chemin, en chemin d'espérance. Car l'espérance n'est jamais un gain acquis pour toujours, encore moins un dû. Alors pour être porteur d'espérance dans ce monde, nous devons commencer par ne pas confondre, j'ai envie de dire, l'optimisme et l'espérance. Car l'optimiste, par nature, tente à tordre la réalité. Celui qui espère, en revanche, n'a pas besoin de tricher avec la réalité. Pour pouvoir espérer, il faut oser renoncer aux fausses sécurités, aux illusions, aux sirènes des solutions faciles. Il nous faut, en revanche, enraciner notre espérance à sa source, le Christ lui-même. Comme le dit si bien cette finale du psaume 33, Seigneur, que ta fidélité soit sur nous, comme notre espérance est en toi. Que ta fidélité soit sur nous, comme notre espérance est en toi. J'aime beaucoup ce verset. Et à Noël, précisément, la fidélité de Dieu est manifeste. Dieu vient renouveler notre espérance en témoignant de son amour sans limite pour notre monde, de sa passion pour l'humanité qu'il est prête à endosser. Alors, ne perdons donc pas de temps à nous lamenter sur notre sort ou sur notre situation actuelle. Ou aujourd'hui, être porteur d'espérance pour le monde, ce n'est pas vouloir construire des petites arches de Noé pour en sauver quelques-uns. Dieu nous vaut ici et maintenant dans notre réalité, quelle qu'elle soit. Et non pas dans un monde imaginaire. Sa fidélité, sa toute proximité chantée à Noël est le fondement même de notre espérance. Écoutons Jérémie, qui ne fait pas que de se lamenter quand il offre un vrai chemin d'espérance. Quand il écrit « Bénis l'homme, la femme qui compte sur le Seigneur ». Le Seigneur devient son assurance. Pareil à un arbre planté au bord de l'eau, il ne cesse de fructifier. Ou encore quand il nous dit « Je vais vous donner un avenir et une espérance ». Cette espérance, eh bien, Dieu est venu la déposer au pied du sapin dans cette nuit de Noël. Cette espérance, elle n'est pas prisonnière du passé. Car tous les jours, c'est Noël. C'est tous les jours que le Seigneur vient insuffler cette espérance au creux de notre monde troublé. Cette espérance, elle n'est pas non plus réservée pour demain. L'espérance née de la foi n'a rien à voir avec une forme d'anticipation sympathique de ce qui va arriver. Si l'espérance courante est une forme d'attente qui tente à combler un vide par l'imagination de ce qui viendra la remplir, L'espérance née de la foi n'est pas d'abord une attente. Elle ne se nourrit pas de notre besoin ou notre manque de Dieu. Car Dieu n'est pas à venir ou à attendre, il est déjà donné depuis cette nuit de Noël. Espérer, c'est donc déjà posséder. Comme le dit si bien la lettre aux Hébreux, quand il est écrit, j'aime beaucoup cette formule, La foi, c'est une manière de posséder déjà ce qu'on espère. La foi, c'est une manière de posséder déjà ce qu'on espère. Espérer, ce n'est donc pas attendre, mais réaliser combien Dieu est déjà à l'heure, combien il m'a rejoint dans mon étable obscure, combien il m'accompagne au quotidien. Alors, nous ne sommes pas dans le futur avec l'espérance, mais bel et bien dans le présent. Cette réalité, en même temps qu'elle imprègne notre vie, demeure toutefois encore un travail, une exigence. Vivre d'espérance, c'est un combat quotidien pour ne pas se laisser envahir par le découragement. C'est un combat, c'est une discipline pour constamment revenir s'abreuver à la source telle l'arbre planté près de la rivière. Alors oui, je crois que nous avons besoin, comme chrétiens, peut-être plus que jamais de cette espérance, car je crois que là est notre responsabilité dans ce monde, d'être porteur d'espérance. Non pas des témoins passifs, mais des acteurs lucides. Comme au temps de Jérémie, cela passe par un regard critique sur la réalité d'aujourd'hui. Cela passe par le courage de dénoncer, non seulement ce qui ne va pas, et les injustices du monde, mais également de souligner les impasses dans lesquelles nous conduisent certains discours ou certaines postures, qu'ils soient simplistes, populistes, anesthésions, complotistes. Il faut savoir en qui, en quoi nous voulons placer notre confiance. Faute de quoi nous risquons d'être déçus ou conduits dans des impasses. Être porteur d'espérance, c'est croire que ce monde n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est porté, voulu, aimé par ce Dieu, par un Dieu qui ne nous abandonne pas et qui ne nous abandonnera jamais, mais un Dieu qui compte sur nous pour être comme ses relais d'espérance dans ce monde. C'est précisément parce que nous savons, Dieu à nos côtés, engagé avec nous dans l'aventure humaine, que nous pouvons être porteurs d'espérance. Oui, ce monde est difficile, cette période est incertaine. Oui, le monde est en mutation et nous ne savons pas trop ce qui nous attend dans les prochaines semaines ou mois. Mais nous sommes certains d'une chose, comme Dieu a été avec nous hier et comme il l'est aujourd'hui, demain. Il sera encore celui sur qui nous pouvons compter et qui toujours devant nous ouvrira un chemin de vie. Espérer, ce n'est pas attendre un hypothétique futur meilleur, mais c'est avoir cette confiance que Dieu, depuis cette nuit de Noël, m'accompagne aujourd'hui et que ma vie et ce monde demeurent entre ses mains. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada